Je voudrais maintenant qu'on parle d'un créateur de mode, il est malvoyant, difficile à imaginer et pourtant il s'appelle Mason Ewing, il est né au Cameroun, il a perdu la quasi-totalité de sa vue à l'âge de 14 ans, conséquence irréparable des maltraitances que lui ont fait subir sa tante et son mari qui l'ont accueilli chez eux en France après la mort de sa mère. A 31 ans aujourd'hui Mason Ewing vit maintenant aux Etats-Unis où il a confectionné des robes de soirée et cette année il lance sa première collection de mode en France, une collection particulière car les vêtements portent aussi des inscriptions en braille. Charlie Dupio l'a rencontré. Moi ce qui m'a fait par la vue, c'est quand j'étais petit, mon oncle et ma tante, elle me battait beaucoup avec une massue, des fois quand je dormais, quand elle me battait, elle m'emmenait dans la salle de bain, qu'on y mettait ma tête contre l'écalage du sol ou contre la baignoire. Et sans compter le piment qui m'a brûlé les yeux puisque pendant des années elle m'a mis du piment africain dans les yeux. Aujourd'hui, ce que je vois, je vois la lumière, je vois le jour. Je peux marcher de terre dans la maison, je peux pas sortir de sol dehors. J'ai toujours été fasciné par la mode, même étant tout petit, je regardais les défilés, en cachet, je lisais les magazines, tout ce qui parlait de mannequins, de cinéma. En fait, j'avais toujours ce rêve, mais je me suis dit comment faire ? Dans le milieu de la mode, un styliste aveugle, c'était impossible. Comment peut-il faire pour devenir styliste ? Mais comment un aveugle peut y arriver ? Je me suis dit quand même, c'est ça qui va devenir ton arme. Cette envie de montrer aux gens que l'handicap n'empêche pas de faire des belles choses. Et c'est là où j'ai décidé de me lancer et je me suis adressé très rapidement. Comment on fait pour être créateur quand on est malvoyant comme vous ? Moi, j'ai vu, moi je sais c'est quoi une couleur, je sais c'est quoi un vêtement. Quand je veux faire un modèle, je pense dans ma tête, j'imagine comme un voyant. Je le dessine tout simplement. Moi, en tant que personne non-voyante, j'utilise une feuille braille, c'est comme une feuille calque. Il y en a un pinson. En fait, c'est comme un stylo. Qui est écrit en braille en fait. Et je travaille tout à l'écouté avec une styliste qui est voyante. Elle le réalise aussi sur le papier. On fait aussi une robe de poupée en miniature pour voir si le modèle c'est exactement ce que j'ai pensé. Comme ça, ça me permet de le toucher en miniature. Et s'il ne me plaît pas, alors on recommence. Autant les couleurs, je les connais par cœur. Mais là, j'ai besoin par contre de quelqu'un pour me dire la couleur du tissu, la couleur de n'importe quoi. Je sais qu'on ne va pas marier du jaune et du rouge, par exemple. Ça, je n'ai jamais eu besoin de demander aux autres. Moi, ça m'est arrivé que de, par exemple, si j'ai envie de dessiner une robe, de m'inspirer en disant, ben tiens, quand j'ai vu cette robe-là, elle était pas mal, je vais la retravailler. Je vais juste prendre le haut de, par exemple, la robe de Marine Monro qui est la robe blanche qu'elle porte souvent. Et ben, en fait, je me suis dit, ben tiens, le haut, il est pas mal. Moi, je vais essayer de travailler le bas, je vais le mettre autrement. On s'inspire tous de quelque chose. Pour être honnête, franchement, ce que j'adore, c'est habiller une femme. Donc, je vais vous montrer les trois robes que j'ai cousues. Trois robes, dont une qui est rouge. Elle a la rouge qui est ma préférée. Vous pouvez toucher. Et elle est très douce, cette robe rouge. Elle est en fait en quelle matière ? Et c'est de la soie. C'est pour une femme fatale. Là, je fais une collection, on va dire, jeune. Une collection, plutôt, c'est des t-shirts qu'on a dessinés. Dessus, sur le t-shirt, quelque chose de particulier, il y a un bébé. Donc, ce bébé, il s'appelle Madison. Il a la peau métissée, les yeux bleus, bridés avec une mèche blonde. La particularité de la marque de vêtements Misson Ewing, c'est que, justement, il y a du braille pour qu'un aveugle puisse reconnaître la couleur du vêtement touché. Il y a un exemple, là, j'ai un t-shirt. Il m'a dit, elle est en train de faire du football américain. Et puis, juste en dessous, il y a le braille. On sent super bien, justement, dans ce marché de football. Et la couleur du t-shirt. En dessous, en braille. C'est parce qu'un jour, quand je n'ai pas la vue, je suis parti dans une école qui s'appelle l'Institut des jeunes filles aveugles, à Paris, dans le 14e. Et puis, un jour, à la sortie de l'école, lui, c'est un ami voyant qui est venu me chercher. J'étais avec un autre ami. Lui, il est parti tout ça avec la canne. Et là, mon ami me fait, tu verrais le pauvre qu'on me l'habillait. Il a un pull rose Barbie. Il avait un portant un velours vert et des baskets oranges. Et ça, ça m'a énormément marqué. Comment voulez-vous qu'il sache qu'on ne met pas un pull rose Barbie, qu'il est heureux, ne se marie pas avec le vert ? Si la personne peut le conseiller, si la personne peut l'aider. Moi, j'ai la chance, j'ai des amis qui sont là pour me dire, « Voilà, tiens, ce que tu penses est de telle couleur. » Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire une marque d'événements accessible et pratique pour les personnes qui sont aveugles. On a besoin d'être présentable. Qu'est-ce que vous pensez que ça vous a apporté, le fait d'être malvoyant ? Ça m'a apporté encore plus la gnaque, la gnaque, l'envie de me battre encore plus. Je ne pense pas que je me serais battu autant si j'aurais été voyant. Pour quelqu'un qui débute, franchement, je suis content. J'ai fait un beau design, tout ça. Vous avez vu mes robes ? Quand je vais faire un défilé de haute couture, quand je vais dessiner ma prochaine collection, et quand je vais lancer ma marque de lingerie, ça va être énorme. Et je vais vous assurer que je m'éclate. Sept milliards de poissons, on échange. Voilà, Mason Ewing a lancé aussi une association SOS Madison International qui lutte contre les discriminations. Il y a du tragique, mais il y a aussi beaucoup d'espoir dans cette histoire-là de ce styliste définitivement pas comme les autres. Oui, on n'a qu'une envie, c'est de voir ses créations et puis de le rencontrer, parce que c'est une prouesse technologique aussi de pouvoir rendre toute cette sensibilité qu'il a en lui à travers des matériaux qui sont déjà difficiles à maîtriser quand on est voyant et qui doit être encore plus complexe à associer. Il fallait y penser, se faire tailler les vêtements en toute petite taille, en miniature, comme pour des toutes petites poupées, pour pouvoir finalement les voir avec les doigts. Oui, bien sûr. Je pense qu'il est très avant-gardiste. En somme, sa collection, c'est de lire les vêtements et de lire le tissu. Et c'est vrai que quand on regarde sur les nouvelles technologies qui sont mises en avant dans différents salons, c'est exactement ça. Le vêtement va évoluer, le vêtement évolue dans quelque chose de beaucoup plus interactif avec ceux qui les portent. Donc je pense qu'il est complètement avant-gardiste et très à la mode. Et puis c'est bien aussi de penser aux personnes non-voyantes qui ont très envie d'arborer un look, de se sentir bien, de sentir un regard positif des autres aussi. Et c'est un beau témoignage de résilience. Oui, vraiment. Et donc l'association SOS Madison International lutte contre les discriminations.